... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir Barbara Stigler dans le cadre des rencontres ECHO. ECHO est un cycle de conférences co-organisées par la librairie MOLA et CapScience dans lequel nous avons le plaisir d'interroger ce qu'on appelle les grandes voies contemporaines autour de questions qui touchent à la fois la science, la pensée et la société. Alors Barbara Stigler, nous vous accueillons. Vous êtes, je pense, connue de bien des lecteurs ici. Vous êtes professeure de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montagne et puis vous avez aussi animé pendant de longues années le master soins éthique santé. Aujourd'hui, et aujourd'hui même, vous publiez Nietzsche et la vie aux éditions Folio Essai car c'est un livre très important où se rejoignent à la fois deux pistes de vos travaux, vos travaux sur Nietzsche qui vous accompagnent depuis maintenant plus de 20 ans et puis aussi la dimension où vient s'articuler la question de la politique et la question de la science et qu'on a plus vu récemment avec deux ouvrages qui ont fait beaucoup parler d'eux. Il faut s'adapter en 2019, paru aux éditions Gallimard et puis dans la collection Tracte, toujours chez Gallimard, de la démocratie en pandémie qui sont deux livres qui ont rencontré un écho très important. Il me semble que Nietzsche et la vie est le livre par lequel justement vous parvenez à la fois à repenser l'histoire de la philosophie au travers de la question du corps et de la science et de la façon dont Nietzsche justement lui-même permet cette relecture et surtout vous faites aussi, on y reviendra à plusieurs reprises, un temps très important de montrer quels sont les usages contemporains qu'on peut faire de Nietzsche et particulièrement en ce moment où justement la question de la science, la question de la vérité, la question des usages politiques de la vérité sont des questions qui se posent quotidiennement et on l'a vu avec la crise sanitaire qu'on traverse, comme on dit depuis plus de deux ans, ces questions sont quotidiennement posées finalement à la fois aux citoyens et aux philosophes. Alors peut-être pour commencer, la préface particulièrement éclairante que vous donnez à ce livre-là, vous donnez un certain nombre de textes de Nietzsche, ce qui est très important aussi, je le dis en préambule, au-delà des livres que l'on connaît, vous avez fait un travail absolument considérable de lecture des fragments en posthume qui sont un volume d'œuvres absolument considérable chez Nietzsche qui représente un volume, je pense, de textes supérieurs aux textes publiés et dans lequel vous avez pioché un certain nombre d'éléments et parmi ceux-là, il y a des textes de Nietzsche où il parle de l'âge du télégraphe, c'est-à-dire l'âge finalement de la science et de la modernité que connaît Nietzsche à la fin du XIXe siècle et dans les textes que vous citez, vous dites à quel point Nietzsche dit que l'âge du télégraphe pose un problème dans la mesure où il pose, les conditions de vie qu'il crée par la modernité et entre autres liées à l'évolution de l'industrie rend difficile la vie humaine et rend difficile le maintien même du corps en tant qu'élément unique et fait finalement qu'il faut repenser à nouveau frais la question du corps justement pour essayer de comprendre comment survivre à cet âge du télégraphe. Alors peut-être est-ce que vous pouvez nous dire ce que Nietzsche entend justement par cet âge du télégraphe et pourquoi vous êtes partie de ce point-là pour ouvrir ce livre ? Oui, merci beaucoup. J'ai été assez saisie, je dois dire, par ces quelques textes effectivement dans les fragments posthumes on a quelques textes, des notations complètement saisissantes où revient cette image du télégraphe avec notamment, accolée en général avec le chemin de fer la presse de masse et donc c'est la question bien sûr de la technologie de ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles technologies et ça nous permet de comprendre on dirait quand on lit ces notations que Nietzsche, même si le terme de télégraphe est aujourd'hui désuet, vient d'écrire ces notations les analyses qu'il fait sont absolument saisissantes d'actualité et en fait ce qu'évoque ce télégraphe c'est pas seulement la technologie c'est pas seulement ce qu'on appellerait aujourd'hui les nouvelles technologies c'est aussi très clairement dans les textes de Nietzsche la mondialisation c'est-à-dire on vit dans un monde qui est mondialisé à l'époque du télégraphe je rappelle que Nietzsche est né en même temps que le télégraphe qu'il a vu ses effets exponentiels se déployer en même temps que ses contemporains et avec le télégraphe le chemin de fer, la presse de masse toute une série de phénomènes que parfois on croit découvrir aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux à l'ère de la mondialisation en réalité toutes ces questions-là se mettent en place à l'époque de Nietzsche et Nietzsche veut les affronter ces questions et je montre que il y a toute une méditation philosophique qui renvoie à ces pensées les plus hautes comme par exemple la pensée de l'éternel retour qui sont en relation à ce contexte historique complètement inédit donc d'une accélération de tous les rythmes de vie et d'une mise en cause de toute forme de clôture donc on a deux champs qui sont entièrement renouvelés tout ce qui relevait d'une certaine lenteur d'une certaine stase d'une certaine forme d'arrêt par les rythmes organiques qui permettaient de ralentir le flux du devenir tout cela est plus que bousculé mais véritablement transformé et potentiellement abîmé par l'accélération de tous les rythmes de vie et les rythmes sociaux et puis parallèlement à ce problème de temps il y a un problème d'espace qui est que toutes les formes de clôture que les vivants et les sociétés ont constituées alors clôture non pas du tout au sens hermétique du terme mais bien sûr qui dit clôture ou frontière dit ouverture et porosité mais toutes ces formes de barrières on a beaucoup parlé ces derniers temps des barrières d'espèces avec l'apparition dans le grand public de la notion de zoonose qui était assez méconnue puisque je rappelle que le Covid-19 est lié aux maladies émergentes c'est probablement une figure des maladies émergentes et que c'est lié à cette question de la destruction des barrières d'espèces des clôtures en fait biologiques et que ça pose un véritable problème écologique donc c'est un exemple mais on pourrait aussi parler de la perméabilité dans la digestion de toutes ces questions-là en fait qui est là qui renvoie à de la physiologie qui nous rappellent que la vie et les sociétés impliquent un ensemble de clôtures et impliquent aussi un ensemble de ralentissements, de stases et c'est précisément ces clôtures et ces stases qui volent en éclats ou qui sont en tout cas extrêmement menacées par l'âge du télégraphe et c'est à partir de ça que Nietzsche va se lancer sur une enquête extrêmement serrée sur les conditions de la vie et des vivants comment peut-on encore digérer à l'époque du télégraphe comment peut-on encore faire corps et être un corps à l'époque du télégraphe c'est ça la question c'est la question et ça rejoint aussi quelque chose qui est présent dès les premiers livres de Nietzsche qui est que finalement cet âge du télégraphe il remanifeste il réouvre la question du tragique c'est-à-dire cette idée à laquelle il est attaché pendant toute son oeuvre c'est-à-dire qu'on est il y a une sorte de tension entre deux choses différentes qui sont d'un côté ce qu'est véritablement la vie c'est-à-dire un flux continu ininterrompu et qui est on va dire le côté plutôt dunysien dunysiaque pardon et puis l'idée qu'il faut arrêter ce flux sinon ce n'est pas vivable c'est là ce que vous dites aussi dans la préface c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre on y reviendra mais vous battez en brèche un certain nombre d'images stéréotypées autour de Nietzsche Nietzsche entre autres comme philosophe du pur devenir Nietzsche dit aussi qu'effectivement on ne peut pas vivre dans le pur devenir continuellement il faut des arrêts et parmi évidemment et ces arrêts là c'est le côté plus apollinien par lequel effectivement il faut que les choses s'arrêtent et que finalement ce que ce qu'il dit ce que vous montrez vous aussi dans toute la première partie du livre puisque le livre se compose finalement de trois moments qui est un peu l'avant Nietzsche qui est une sorte d'histoire de la métaphysique qui est le moment proprement Nietzscheen autour de la biologie et puis les lectures qui sont faites de Nietzsche jusqu'à nos jours et ce que ce que montre ce que vous montrez au travers Nietzsche c'est que finalement ce qu'il dit c'est que la philosophie et la métaphysique telle qu'elle a été mise en oeuvre ne permet pas de survivre à l'époque qu'ils rencontrent et dans laquelle nous sommes encore oui alors en fait il y a deux problèmes qui se télescopent là il y a d'une part la fondation grecque de la métaphysique qui pour Nietzsche annule la question tragique et ensuite il y a ce que va faire la métaphysique moderne donc ce sont deux questions différentes pour ce qui est de la pour ce qui est de la première question qui est effectivement dans l'introduction sur l'âge du télégraphe on a Nietzsche nous dit l'apparition du flux absolu il parle de flux en allemand c'est dur à traduire puisque l'allemand dit flus flus veut dire à la fois flux et fleuve évidemment ça renvoie au corpus héraclitéen ça renvoie donc à l'une des premières formes de philosophie avant la métaphysique avant Platon et Nietzsche se réfère toujours et se référera toujours jusqu'à la fin à Héraclite comme un philosophe de référence il est celui qui a vu le flux absolu du devenir et ce flux est absolu au sens où il est sans exception ce que fait la vie pour Nietzsche face à ce flux absolu c'est fabriquer tout un ensemble d'artefacts et de fictions n'importe quel vivant fait ça pour supporter ce flux absolu donc en fabriquant ce que j'appelle moi je trouve que c'est un terme qui permet de rassembler beaucoup de notions nietzgènes des stases flux-stases et donc on a une polarité tragique pour Nietzsche entre le flux et la stase les deux sont nécessaires et contradictoires avec effectivement Dionysos et Apollon comme vous l'avez dit ce qui s'est passé avec Platon et avec ensuite la métaphysique plus généralement c'est une sorte de déni du flux au nom d'une immense stase qui est le monde de la permanence voilà c'est ça qui s'est passé donc on a perdu le flux on l'a totalement dévalorisé on l'a ravalé au rang de flux empirique ce qu'on veut mais on a toujours construit cette espèce d'immense mensonge que la réalité ou la vérité on a souvent confondu les deux serait la stase ça c'est donc la longue histoire de la métaphysique et ce qui se passe avec l'âge du télégraphe et avec la révolution industrielle enfin avec toute cette séquence de finalement l'entrée dans nos temps contemporains c'est que ces stases toutes ces figures de stases volent en éclats et que donc pas seulement les stases organiques mais aussi les stases métaphysiques réifiées et que les contemporains se trouvent saisis face au flux absolu du devenir et il y a une inversion on se met à survaloriser le flux chose qui m'a évidemment beaucoup intéressée ensuite quand j'ai rencontré une certaine généalogie du néolibéralisme qui m'a conduite à Walter Lippmann qui est exactement dans cette posture là qui inverse Platon qui est platonicien mais qui inverse Platon puisque c'est le flux absolu contre la stase mais avec toujours une vision platonicienne de l'élite des meilleurs etc on voit bien comment on peut s'articuler dans cette lecture là flux et adaptation oui bien sûr bien sûr on y reviendra d'ailleurs puisque c'est sur la fin où quand on va croiser Darwin dans la suite du livre et ensuite Foucault et la biologie contemporaine on reviendra à ces questions là d'adaptation d'adaptationnisme donc voilà ça c'est un premier rapport à la métaphysique et donc Nietzsche refuse l'inversion c'est à dire le flux contre la stase effectivement vous avez raison on caricature Nietzsche quand on en fait un philosophe du devenir qui nous appellerait tous à nous abîmer dans un devenir absolu non ça c'est précisément ce qu'il reproche à Wagner à sa musique qui a absolument rien compris de la nécessité des stases des clôtures des délimitations etc etc ces textes sont pourtant très bien connus de tous enfin de tous les gens qui lisent Nietzsche mais bizarrement on l'a caricaturé dans cette posture de la célébration romantique du flux et du chaos ce n'est absolument pas juste alors effectivement la deuxième partie de votre question c'était pourquoi la philosophie moderne manque en fait ces conditions de la vie alors Nietzsche a un rapport j'ai pas du tout le temps de parler de son rapport à Platon qui est extrêmement compliqué parce qu'il a un rapport très intime à Platon j'ai pas le temps de le dire mais par contre là je voudrais quand même dire qu'il a un rapport très intime à la philosophie moderne c'est à dire qu'il a complètement incorporé la philosophie moderne il est complètement imprégné de Descartes de Kant et d'un héritier de Descartes et Kant qui est Schopenhauer bien sûr c'est celui qu'il a initié à la philosophie notamment ces trois noms là sont absolument incontentants on ne peut pas comprendre Nietzsche si on ne connaît pas la fondation cartésienne de la modernité la reprise critique par Kant et la synthèse très étrange que Schopenhauer essaie d'en faire et à chaque fois chez ces trois penseurs il a bien vu qu'ils essayaient de penser la vie ils essayaient de penser la vie de penser les conditions de la vie ou les conditions de l'expérience bref on était là dans autre chose que cette métaphysique ancienne dont j'ai parlé tout à l'heure et il a par exemple une très grande finesse dans sa lecture de Descartes il voit très bien que Descartes n'est pas un rationaliste au sens où le cogito par exemple serait une opération rationnelle il a très bien vu avant de grandes lectures phénoménologiques qui le confirmeront que le cogito c'est d'abord je suis j'existe c'est à dire je me sens vivre je me sens vivant je me sens sentir oui des rées oui des or tout ça il l'a parfaitement vu mais ce qu'il va montrer avec Descartes puis avec Kant on n'aura malheureusement pas le temps là de montrer toutes les opérations mais c'est un très fin lecteur avec Descartes avec Kant et avec Schopenhauer c'est qu'à chaque fois ces gens là veulent penser la vie voire même carrément le corps avec Schopenhauer mais font tout pour ne pas la penser alors donc en fait c'est pour ça que j'ai appelé cette première partie les écrans de la métaphysique je crois je l'appelle comme ça à chaque fois la métaphysique moderne veut penser la vie et pour la penser produit des écrans qui empêchent de la penser donc premier écran l'ego deuxième écran sujet transcendantal troisième écran le corps au sens de Schopenhauer quatrième écran les philosophies de l'histoire et leur ratage complet de la véritable notion d'évolution voilà donc à chaque fois je me suis attachée à ça ça m'a permis d'avoir un principe de sélection dans le choix des auteurs les auteurs qui précèdent la partie centrale sur la biologie de Nietzsche sont des auteurs qui ont tous été choisis parce qu'ils sont indispensables pour comprendre la biologie de Nietzsche en fait Nietzsche quand il fait sa biologie quand il va sur le terrain biologique passe son temps à discuter avec Descartes Kant, Schopenhauer etc. donc voilà et il fallait faire cette première partie à vrai dire pour rendre intelligible pour le lecteur et j'ai essayé de le faire pour un lecteur qui n'a jamais lu de philosophie j'ai essayé presque de faire un manuel de philosophie avec Nietzsche de philosophie moderne en tout cas ça peut paraître étrange mais en fait c'est un excellent introducteur à la philosophie Nietzsche oui on y reviendra puisque c'est essentiellement c'est un immense lecteur et la question de la lecture de la philologie qu'est-ce que c'est qu'une lecture honnête même de gens avec qui on n'est pas d'accord c'est un enjeu décisif on y reviendra à la fin sur la question de la vérité et de la réalité mais justement puisque ces philosophes-là ne permettent pas d'aller au bout de la compréhension de ce qu'est la vie Nietzsche justement c'est la deuxième partie de votre livre se tourne vers la biologie et vers la biologie de son temps et ça je pense qu'il y a un premier moment qui est probablement important à évoquer c'est de dire à quel point et vous le montrez très bien Nietzsche est un lecteur des scientifiques de son temps et un lecteur et ce qui est important aussi c'est pas du tout une lecture métaphorique il ne cherche pas dans la lecture de la biologie qu'il fait des images qu'il aurait importé dans la philosophie dans l'histoire de la tradition philosophique il cherche à comprendre comment spécifiquement la science en tant que science et la biologie en tant que science de son temps là aussi presque en tant que science de l'époque du télégraphe permet de comprendre réellement ce qu'est la vie oui absolument et ça c'est un aspect de la philosophie Nietzsche qui est très peu connu bizarrement en fait dans l'introduction je campe un portrait de Nietzsche comme l'un des premiers philosophes de la crise écologique et sanitaire ça je le pense profondément ça peut paraître un peu étonnant mais j'y crois vraiment je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus en réalité c'est pas le premier philosophe de la crise écologique et sanitaire puisqu'en fait on pourrait on connaît beaucoup mieux d'autres philosophes notamment américains qui ont fait le diagnostic d'une crise écologique de la crise écologique autant qu'on l'entend gravissime au 19ème siècle des ravages de la société industrielle et qui ont essayé de développer une pensée écologique tout le monde connaît ses auteurs bien sûr mais la spécificité de Nietzsche et leur grande différence par rapport à eux c'est qu'il est allé lui non pas sur le terrain de la nature il n'a pas il n'a pas développé une pensée de la nature antithétique de la modernité industrielle il a pour essayer de penser de répondre aux enjeux de cette crise écologique et sanitaire qui commence effectivement à son époque il a décidé d'aller donc s'occuper de biologie et de médecine et ça c'est assez extraordinaire comme geste et donc il est entré dans l'arène parce que la science est une arène dans laquelle il y a des rapports de force contrairement à une vision de la science complètement caricaturale la science n'est pas une église ce n'est pas un temple dans laquelle on vient dire le prêche ou la doctrine de la foi la science est une arène conflictuelle et elle s'est constituée comme telle par la dispute par la controverse par les débats elle ne marche que comme ça et donc c'est tout à son honneur une science qui est en forme c'est une science qui supporte encore ce genre de choses je le rappelle parce qu'aujourd'hui il est très important de le rappeler me semble-t-il vu la vision caricaturale que les pouvoirs publics nous donnent de la science quand ils confondent la science et je cite les pouvoirs publics la doctrine sanitaire la science ne donne pas des doctrines sanitaires la science est une série de discussions conflictuelles et qui effectivement marchent par accord et désaccord donc Nietzsche savait ça parfaitement et il entre dans l'arène scientifique et il lit donc les revues les plus pointues et c'est extrêmement impressionnant parce qu'il couvre à la fois le champ de la physiologie il faut savoir que la physiologie allemande à l'époque est l'une des physiologies en Allemagne on a les recherches en physiologie les plus avancées à l'époque on a les plus grands laboratoires de sciences de la vie en Allemagne à cette époque là donc il a ça autour de lui il lit donc de la physiologie des traités extrêmement difficiles que je suis allée lire en caractère gothique bon bref c'est déjà quand même un bel effort un bel effort on va dire voilà et il les lit vraiment alors que comme je l'explique dans la première page il est en train de perdre la vue et qu'il doit faire quand même des arbitrages très douloureux dans ses lectures mais il est quand même capable de lire des traités de 500 pages sur la régénération osseuse etc il le fait il le fait avec une extrême attention et et toutes si vous voulez tous ces sens spéculatifs sont en éveil et il voit parfaitement ce qui se passe il comprend énormément de choses ça c'est pour la physiologie il fait la même chose pour la théorie de l'évolution qui est en plein essor puisque je rappelle que l'origine des espèces sort en 1859 lui commence son travail en biologie au début des années 70 donc il y a un essor absolument considérable de la théorie de l'évolution et là pareil il lit les articles les plus compliqués et il travaille aussi sur les questions médicales mais surtout il réfléchit beaucoup sur la médecine en plus c'est un malade il est lui-même patient il est malade et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un malade chronique c'est un polymalade chronique donc il a tout un ensemble de pathologies chroniques auxquelles il essaie de faire face comme n'importe quel malade chronique donc on a trois champs quand même très compliqués qu'il essaie d'affronter et quand on sait ça on comprend ce qui se passe dans ses textes non seulement publiés mais fragments posthumes effectivement il accomplit toute une série d'opérations épistémologiques en fait majeures que j'ai essayé de restituer ici sachant que l'opération première est probablement la plus importante c'est la question du corps et c'est la question du corps avec le travail de Nietzsche qui est de restaurer le corps comme élément actif c'est à dire sortir de l'image elle pour le coup qui est une très très longue tradition aussi du corps comme étant une sorte de pâte passive récupérant des affections de l'extérieur et ce qu'il dit dans le même mouvement c'est à la fois effectivement on est pris dans un flux mais c'est pas parce qu'on est pris dans un flux qu'on est uniquement dans un rapport passif à l'ensemble des phénomènes du monde et justement ce que nous apprend la physiologie ce que nous apprend la biologie et ce que lui réussit à réarticuler philosophiquement c'est l'idée qu'il faut penser le corps comme un élément actif et comme étant le lieu d'un certain nombre de mouvements positifs au sens où ils agissent et ils recomposent en permanence ils se recomposent en permanence pour créer effectivement la vie et du réel oui absolument alors il y a tout un travail chez Nietzsche sur la critique de la désarticulation entre le pôle activité et passivité qu'on voit très bien dans la métaphysique vous avez d'un côté un sujet l'ego hyperactif constituant et puis de l'autre le corps renvoyé à la passivité la sensibilité par exemple chez Schopenhauer qui n'est plus que passivité bon mais là c'est moins de ça dont je souhaiterais parler que effectivement de la manière dont ils retrouvent cette désarticulation dans le champ des sciences de la vie en fait vous avez dans le champ des sciences de la vie quelque chose qui dysfonctionne puisque on présente le vivant du côté des évolutionnistes comme finalement une patte malléable qui n'a qu'à s'adapter et qui serait soumise aux lois du milieu aux lois de l'environnement aux lois de la nature finalement donc il y a toute une tendance du darwinisme à son époque et c'est encore vrai aujourd'hui qui transforme le vivant en un matériau passif soumis à des lois ou soumis aux pressions du milieu et c'est le fameux adaptationnisme que Nietzsche sera l'année première à critiquer d'une manière extrêmement importante comme vous le savez ensuite cette critique de l'adaptationnisme je la retrouverai chez Dewey contre Lippmann d'ailleurs je la retrouverai ensuite avec des biologistes contemporains des évolutionnistes contemporains donc c'est vraiment un point très important et puis parallèlement de manière complètement contradictoire et incohérente au fond le vivant est présenté comme du côté de la physiologie comme ayant une spontanéité une activité certains parlent d'agentivité aujourd'hui laissons de côté ce terme qui ne va certainement pas mais voilà donc enfin il y a quelque chose qui n'est pas pensé et articulé on a la même chose dans la philosophie donc là il essaie de montrer qu'en réalité il faut regarder il faut aller chercher la scène commune où s'articulent passivité passivité et activité et là on voit à quel point il est imprégné de Kant il est totalement conscient Nietzsche non pas qu'il soit d'accord avec lui mais dans dans ses manières de penser tous les les grands concepts les grands gestes philosophiques de Kant sont incorporés par sa pensée et là évidemment sans Kant on ne comprend pas comment il aurait pu faire ça la scène commune où s'articule la passivité du corps vivant et son activité c'est au fond l'imagination dit Kant en fait c'est la mémoire dit Nietzsche c'est la mémoire la mémoire la vie c'est la mémoire dit-il et la mémoire c'est le fait d'être en permanence affecté passivement et en permanence réorganisé activement ce qui nous affecte et c'est comme ça que se constituent des corps vivants et qu'ils s'individuent et se différencient les uns des autres donc voilà ce genre d'opération qu'il fait donc là il se sert de la biologie pour critiquer ou remanier par exemple la critique de la raison pure et en même temps il se sert de la critique de la raison pure pour critiquer la biologie donc il joue la philosophie contre la biologie et la biologie contre la philosophie sans arrêt c'est ça qui est très important parce que là aussi c'est aussi l'une des images théréotypées sur Nietzsche qui est Nietzsche philosophe de l'oubli on trouve un certain de fragments effectivement dans lequel il semble louer l'oubli et ce sur quoi vous insistez à partir de textes de Nietzsche lui-même c'est montrer à quel point la mémoire est absolument décidive chez lui et la mémoire elle vient s'articuler aussi ce que vous avez évoqué au début de votre intervention sur la question de la digestion sur la question du métabolisme qui est le principal acquis qu'il retient de ses lectures c'est l'idée que c'est la capacité à intégrer en soi de l'étranger de l'accueillir pour nous-mêmes et d'en faire quelque chose pour se constituer nous-mêmes en tant qu'individu et que la mémoire et c'est là où on va rejoindre après aussi la question de la volonté de puissance mais c'est là que la mémoire est un élément absolument décisif de sa pensée oui absolument je n'ai jamais compris pourquoi tant de grands commentateurs de Nietzsche avait sans cesse fait de lui le philosophe de l'oubli contre la mémoire c'est vraiment ne pas l'avoir lu la seconde considération la deuxième pardon parce qu'il y en a quatre considération inactuelle la deuxième considération inactuelle qui donc explique la nécessité vitale de l'oubli nous explique très bien que l'oubli c'est une modalité de la mémoire en fait c'est un mode de mémorisation enfin l'oubli c'est une des déclinaisons de la mémoire on oublie parce qu'on sélectionne et que pour se souvenir il faut oublier donc c'est vraiment constamment une pensée de la mémoire qu'on a chez Nietzsche donc cette cette question de la de la mémorisation elle a été manquée par beaucoup de commentateurs de Nietzsche qui ont considéré que la mémoire était une faculté réactive on trouve ça chez Deleuze une faculté réactive trop passive que Nietzsche était la pensée de l'activité donc de l'oubli etc. bon c'est effectivement pas du tout le cas et la mémoire en réalité a un magnifique synonyme dans un ce que moi je considère être un concept que Nietzsche a forgé qui est l'incorporation c'est comme ça qu'on peut traduire le mieux l'allemand de Nietzsche Heinferleibung l'incorporation pour lui la vie c'est l'incorporation c'est le fait il n'y a pas d'êtres vivants qui ne soient pas capables d'incorporer et les êtres non vivants ne peuvent pas incorporer donc qui dit vie dit incorporation c'est à dire mémoire c'est donc comme vous l'avez très bien dit le fait de pouvoir faire entrer à l'intérieur de soi ce qui n'est pas soi qui vient nécessairement troubler mon organisation interne il y a cette phase bon il reprend ça à la théorie cellulaire il y a une phase de dérangement de trouble inquiétante qui est forcément toujours là dans le simple fait d'incorporer et qui implique une réorganisation constante de l'organisme pour lui la nutrition c'est une manière de l'incorporation et donc la nutrition est une forme de mémoire alors évidemment aujourd'hui avec toutes les maladies chroniques autour de la nutrition du métabolisme tout ça toutes les réflexions autour du microbiote que le grand public connaît bien connaît bien maintenant cette notion du microbiote tout ça retentit évidemment immédiatement c'est exactement de cela dont il parle et est-ce que pour vous je fais juste un aparté mais est-ce que ça intervient aussi comme métaphore de politique sur l'intégration du corps social est-ce que justement cette question de l'intégration à l'étranger et de l'incorporation et du fait de par la mémoire devenir autre par une intégration extérieure évidemment parce que chez Nietzsche tous les niveaux le niveau de l'organisme le niveau du corps alors le micro-organisme qui l'intéresse énormément parce qu'à l'époque les biologistes se passionnent pour les premières formes de vie puisqu'ils veulent savoir ce qu'est la vie donc ils se passionnent très logiquement pour les premières formes de vie et donc il y a énormément de textes de Nietzsche sur les micro-organismes ensuite les corps organisés complexes ce qu'on appelle les corps les enfin non je ne vais pas reprendre ce terme parce qu'il est faux en fait mais voilà tout ce qui dès qu'on a un corps qui est complexe ça nous permet de dire que le corps est toujours pluriel en réalité il n'y a pas d'unité première c'est d'ailleurs un des premiers désaccords avec Descartes donc cette pluralité intrinsèque du micro-organisme du corps complexe est immédiatement pour Nietzsche quelque chose qui nous aide à penser les corps sociaux et les enjeux culturels donc il n'y a pas chez Nietzsche d'un côté ce qui relèverait de la société de la politique de la morale etc qui serait un certain monde un certain champ et puis de l'autre séparé de ce monde le monde de la vie qui serait celui de la nature cette partition qu'on a chez Kant déjà Nietzsche la conteste et il va ouvrir et c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle histoire de la philosophie il va ouvrir avec cette question d'affronter le gouvernement de la vie et des vivants avec la biologie et en pensant les sociétés il va ouvrir tout un champ d'une philosophie nouvelle qui va s'épanouir à la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle et qui va être brutalement arrêté par le traumatisme intellectuel causé par la seconde guerre mondiale à l'issue de la seconde guerre mondiale va apparaître l'idée que toute référence au biologique dans le champ du politique et au politique dans le champ du biologique est nécessairement une transgression grave d'une frontière qu'on ne peut pas franchir et donc on va avoir le soupçon de biologisme face à toutes ces philosophies du 19ème et 20ème siècle jugées trop vitalistes trop biologistes etc. qu'on va finalement renvoyer à une sorte d'obsolescence ce qui explique d'ailleurs pourquoi on s'est très peu intéressé pendant si longtemps à la biologie de Nietzsche c'était une espèce de vieillerie embarrassante parce que justement il faisait des allers-retours entre la société la vie etc. ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui on est immergé dans des questions pour employer un terme forgé par Foucault biopolitique et donc en fait on ne peut plus mettre d'un côté la politique et de l'autre la vie on ne peut plus dire il y a d'un côté le champ de la décision publique et puis de l'autre il y a la vie des virus on vient de le voir c'est pas possible en réalité si on veut affronter politiquement la question du gouvernement de la vie et des vivants les questions écologiques et sanitaires on est bien obligé de se demander comment fonctionnent les virus et comment ils traversent les corps sociaux donc c'est cette séparation ce tabou dont on a hérité par la seconde guerre mondiale et on comprend très bien pourquoi je veux dire je trouve ça complètement normal que ce tabou se soit imposé il faut le surmonter néanmoins parce qu'en réalité ça nous paralyse pour penser les rapports les passages du biologique au politique et du politique au biologique sachant que vous avez donné son nom justement paradoxalement Foucault penseur du biopolitique aussi connu en tant que lecteur de Nietzsche vous faites une sorte de démontage si l'on veut de sa lecture de sa lecture de Nietzsche où vous montrez qu'il débiologise c'est-à-dire que finalement il évacue le côté véritablement scientifique soit il le traite comme métaphore soit il considère que ce n'est pas le plus important et qu'il y a une sorte de paradoxe et même jusqu'à un certain point on pourrait dire qu'il le dépolitise on y viendra à la fin avec la question de la vérité mais là effectivement il y a une sorte de grand malentendu sur la lecture par Michel Foucault de l'oeuvre de Nietzsche absolument de la même manière d'ailleurs qu'il avait débiologisé l'histoire du néolibéralisme comme je l'avais expliqué dans Il faut s'adapter il n'a pas du tout vu le lien avec entre le néolibéralisme et l'évolutionnisme la théorie de l'évolution tout ça il ne l'a pas vu alors même qu'il a lu une partie en tout cas de l'oeuvre de Lippmann il ne l'a pas vu c'est extrêmement étonnant et en même temps ce n'est pas étonnant parce qu'il est héritier de ce tabou pour lui il y a d'un côté il y a l'histoire les sociétés etc. et de l'autre il y a le biologique et en fait ce faisant il abandonne le biologique alors c'est très clair dans des textes des années 70 il abandonne le biologique aux visions les plus réductionnistes de la biologie moléculaire en fait et il va même on ne peut pas trop lui reprocher parce que les années 70 sont très marquées par ça mais il n'aura aucune arme pour critiquer par exemple le génocentrisme qui aujourd'hui est critiqué par les gens qui ont une épistémologie fine des sciences de la vie voilà il est complètement voilà il y a deux champs il y a le champ de la politique et de la biopolitique puis il y a le champ de la biologie qui est à part mais on voit bien que ce n'est pas possible pour penser la biopolitique il faut entrer dans l'arène qu'est la biologie il y a des décisions fondamentales à prendre en fait sur comment on appréhende une maladie quelles sont les causes quelle est l'éthiologie d'une pathologie quelle thérapeutique on va adopter on voit bien qu'il y a un entrelac absolument incontournable entre le biologique et le politique donc effectivement c'est un penseur de la biopolitique qui quelque part ne nous donne pas les moyens d'affronter les questions internes à la biologie ce que je parle de Foucault oui bien sûr ce faisant donc il ne voit pas effectivement que tout cet aspect biologique de la pensée Nietzscheenne du corps de la vie de la maladie etc parce qu'il ne pense pas paradoxalement la nature du discours de la science parce que c'est aussi la complexité du rapport aussi en partie de la France sur la philosophie et la science en tant que véritablement lecture de science comme l'était Nietzsche c'est-à-dire lire les articles scientifiques comprendre comment fonctionne la science et ce que vous dites quand il prend pour acquis le discours sur les gènes comme une sorte de programmation finalement c'est qu'il ne s'intéresse pas au fonctionnement discursif de la science et que finalement du coup il ne se permet pas et c'est là où on arrive effectivement un peu à la conclusion aussi de votre livre il ne se permet pas de comprendre comment fonctionne le mécanisme du discours scientifique où il refuse d'y pénétrer il est en surplomb il est en surplomb voilà c'est ce que j'allais vous dire bien sûr que ça le passionne puisque les mots et les choses etc donc c'est un excellent connaisseur excellent connaisseur des sciences de la vie il décrit tout ça mais depuis une autre position depuis une autre position et donc à la fin dans les années 80 il invoquera ce terme de vérité mais ça n'aura nécessairement aucun rapport avec la science c'est la désimplication de la connaissance et de la vérité il y a la vérité moi je peine encore à véritablement comprendre ce qu'il entend par vérité et puis il y a le régime de la science de ses disciplines avec sa police mais enfin c'est quand même un dualisme difficilement tenable alors si on compare ce dernier Foucault avec la vérité et puis qu'on regarde en regardant avec un certain surplomb le régime discursif de la science sa police etc mais enfin tout ça étant deux sphères finalement déconnectées quelque part avec un droit quand même de regard de l'une sur l'autre et pas dans l'autre sens ce qui est quand même questionnant je trouve si on compare avec Nietzsche alors ça n'a rien à voir parce que Nietzsche son grand concept opératoire pour éviter ce type de dualisme c'est pas le concept de vérité il en a un mais c'est le concept de réalité lui ce qui l'intéresse c'est la réalité et la réalité il est convaincu d'une chose c'est que la réalité alors il utilise plus le terme allemand Wirklichkeit que le terme d'origine latine réalité c'est moins la réalité c'est certainement pas un ensemble de choses parce qu'il critique la notion de choses c'est un ensemble d'effets c'est le terme allemand Wirken faire de l'effet c'est un ensemble d'effets pluriels multiples imprédictibles mais en même temps avec des cohérences temporelles ça veut pas dire que c'est pas le chaos c'est un chaos qui s'organise et cette réalité on ne peut l'appréhender que si on a une stratégie multiple c'est à dire à la fois qu'on mobilise les outils critiques de la philosophie mais aussi qu'on utilise le savoir scientifique le savoir scientifique nous permet d'approcher la réalité pour employer l'expression de Bachelard d'avoir une connaissance approchée et il y a une telle rigueur philologique chez le savant dans l'effort pour essayer de voir ce qui déborde les cadres actuellement dont on dispose les cadres théoriques pour essayer de voir ce qui du réel déborde que évidemment c'est extrêmement précieux pour Nietzsche donc il essaie de penser la réalité inorganique ce qui n'est pas vivant organique sociale puisqu'il essaie de penser tous ces niveaux là en même temps en s'appuyant et en se nourrissant sans arrêt des sciences qui sont pour lui un des alliés fondamentaux donc il n'y a absolument pas ce rapport de surplomb et si on peut parler de vérité peut-être le seul sens que ça a chez Nietzsche la vérité c'est il lui donne le nom de ce dieu grec Dionysos c'est le flux absolu qui comprend toutes les perspectives multiples donc apolliniennes dans ce grand même flux mais comme tel c'est invivable inconnaissable et insupportable donc on ne peut qu'approcher ce grand ensemble de la vérité qui est impossible à incorporer on ne peut qu'approcher du réel dans ce grand tout donc il n'y a pas du tout une vérité qui serait en surplomb par rapport à un régime policier des disciplines c'est vraiment cette extériorité sauvage dont parle Foucault avec cette culture des marges etc il pense être au plus près de Nietzsche et je comprends pourquoi parce que Nietzsche a développé tout un discours complètement aporetique sur l'exception mais c'est finalement c'est un Nietzsche poignant d'ailleurs ce Nietzsche là mais c'est un Nietzsche qui est dans une aporie il faut peut-être y insister un petit peu ce que vous dites vous l'avez évoqué c'est qu'il développe ce qu'il appelle une sorte de médecine de la culture donc il essaie d'envisager à partir de la connaissance de la philosophie qu'il établit autour de la question de la vie d'essayer de voir vers quoi on doit tendre justement pour que la société puisse supporter le temps qui est le sien etc et là ce que vous montrez très bien et c'est effectivement assez déchirant c'est qu'il est pris entre deux hypothèses et l'une d'elles qui est plutôt celle qui a été retenue d'ailleurs souvent contre lui c'est l'idée qu'il faut des gens exceptionnels ou des exceptions qui eux sont capables de supporter ce flux permanent qui sont capables d'accueillir le différent de se laisser blesser de se laisser modifier et que finalement c'est vraiment une logique complètement antidémocratique puisque c'est la logique de l'exception il a aussi une autre pensée par ailleurs qui est entre guillemets plus démocratique mais finalement il se retrouve pris entre ces deux tendances-là et qu'il ne trouve pas de solution par rapport à cette question-là c'est-à-dire qu'une fois qu'il a établi le diagnostic qu'il a trouvé l'outil par la biologie et par sa conception de la vie de penser le réel il n'a pas l'attention la solution entre guillemets politique de sa philosophie oui en fait il esquisse une voie sociale et politique qui n'a pas les moyens de finalement de suivre en réalité pour différentes raisons très difficiles à expliquer mais en gros donc effectivement la médecine de la culture il y a beaucoup de textes qui expliquent que ça va passer par une politique culturelle une politique de l'éducation une politique de la mémoire des établissements de formation des établissements de formation qui sont évidemment interdisciplinaires où les biologistes les physiologistes les historiens les philologues travaillent ensemble voilà enfin effectivement je comprends pourquoi vous parlez quasiment d'une logique de savoir quasiment démocratique mais en réalité pour lui la démocratie c'est nécessairement le règne de la masse pour lui le démos ça veut dire la masse ça n'a pas d'autre sens en réalité chez le jeune Nietzsche il y a des textes plus compliqués qui portent sur voilà sur cette question difficile des grecs de la communauté grecque de la cité grecque etc où c'est un peu plus compliqué mais très vite pour lui la démocratie est un terme absolument repoussoir qui dit démocratie dit règne des masses donc des masses et des individus atomisés ça va ensemble qui dit masse dit agrégat d'atomes donc ce n'est pas une voie possible la seule voie qu'il essaie depuis le début d'explorer c'est la voie aristocratique c'est la voie communautaire de quelques communautés aristocratiques etc mais en même temps il voit bien que ce n'est pas possible donc à la fin ça finit j'ai envie de dire comment ça finit ça finit par lui-même tout seul se met à se dire je vais faire cette incorporation moi-même et il devient le nouveau Christ et j'ai envie de dire évidemment il s'effondre ça ne peut pas fonctionner donc il y a un échec politique perpétuel qui est complexe à expliquer et qui tient largement au fait que pour lui la démocratie c'est l'ère industrielle des masses alors justement ce qui nous amène à la conclusion de votre livre que vous avez commencé à esquisser quand on a parlé de Foucault c'est de la question c'est de savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec la vérité et vous avez commencé à dire effectivement et c'est très important ce qui est mis aussi au compte alors au compte ou à la défaveur de Nietzsche c'est l'idée que c'est lui qui va rendre possible cette logique purement interprétative et puis surtout c'est le grand argument relativiste donc il n'y a plus de vérité on ne peut plus rien dire etc ce genre de merci et ce que vous montrez dans la conclusion qui est très importante parce que pour le coup c'est comment au bout de 450 pages on essaie de voir effectivement ce que l'histoire de la philosophie nous permet de comprendre de l'aujourd'hui du savoir de la vérité de la science du pouvoir de la politique c'est quand même je pense l'horizon principale de votre livre et à partir de là de se dire effectivement on vit dans un temps où d'un côté on a une lecture relativiste mais qui est une mauvaise lecture de Nietzsche ce que vous avez commencé à évoquer puisque comme vous l'avez dit Nietzsche est profondément philologue donc ce qu'il souhaite c'est une lecture honnête il y a plusieurs lectures possibles mais elles fonctionnent tant qu'elles sont honnêtes et de l'autre côté on a une vision que vous avez dit aussi tenue par le pouvoir qui est de se dire en fait la vérité c'est simple il y en a qui l'ont il y en a qui ne l'ont pas elle est unique elle est univoque et puis il y a une doctrine et que finalement il y a d'un côté les doctrinaires de la vérité qui accusent le reste comme étant des complotistes et que ce que vous essayez de montrer c'est qu'au contraire on ne peut pas penser comme ça ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne pas puisque l'horizon démocratique de la science c'est d'accepter que la science est une arène oui absolument on peut dire ce texte là c'est le plus récent des textes parce qu'en fait j'ai remanié je n'ai pas beaucoup parlé de l'histoire du livre mais j'ai remanié beaucoup de travaux anciens que j'ai beaucoup modifiés parfois même que j'ai contredit et transformé vraiment du tout au tout mais donc on a les matériaux qui m'ont permis à faire ce livre il y a une partie qui sont inédits et puis d'autres qui ont 20 ans d'âge même plus donc j'ai beaucoup remanié et décomposé des choses voilà mais un des textes vraiment les plus récents c'est celui c'est la conclusion qui s'appelle Nietzsche philosophe de l'après-vérité point d'interrogation évidemment je vais dans la conclusion faire un sort à cette erreur et j'ai donné comme sous-titre j'ai oublié mes connaissances de la vie etc. à l'ère de la crise écologique et sanitaire donc finalement c'est mon cadeau d'anniversaire à Nietzsche ce texte parce que c'est son anniversaire demain et donc le livre sort aujourd'hui donc bon voilà j'ai un rapport tendu avec lui parfois il n'aurait pas été content de me lire moi j'ai toujours un rapport un peu de tension avec tout le monde on a même les gens que j'aime énormément donc je ne sais pas il ne l'aurait pas mal pris je pense mais à la fin je voulais lui offrir un cadeau et donc je lui ai offert cette postface qui m'a beaucoup coûté parce qu'en fait pour la faire j'ai dû beaucoup réfléchir sur des questions épistémologiques difficiles et prendre beaucoup sur moi et sur quelque chose qui me blesse beaucoup qui est cette affaire de complotisme cette accusation permanente de complotisme on est arrivé à une situation aujourd'hui où toute forme de pensée critique quelle qu'elle soit est immédiatement suspectée d'être complotiste on en est là et ce virus loin d'avoir préparé un monde d'après comme ça spontanément par la seule grâce du virus comme si une entité biologique pouvait changer le monde et faire la révolution quelle naïveté ce virus a surtout durci cette accusation de complotisme qui est évidemment préexistée je travaille en milieu hospitalier et j'entends cette accusation de complotisme en permanence dans les congrès de médecine on parle sans arrêt des nouveaux patients qui sont quand même très problématiques parce qu'ils vont sans cesse sur internet ils sont dans des visions complotistes des médicaments de la médecine etc moi ça fait depuis que je travaille avec le milieu hospitalier que j'entends ça jusqu'à présent c'était un un certain régime de discours un peu professionnel et là il y a eu la rencontre entre l'accusation de populisme qui saturait notre espace public depuis 20 ans et au moment donc où les peuples ont commencé à les peuples si ça existe j'utilise ce terme parce que bon c'est ce que ça veut dire le populisme les peuples ont commencé à rejeter en Europe les grandes lignes de la politique européenne dans d'autres dans d'autres continents un gouvernement néolibéral etc et à partir de là on a parlé de populisme on avait ça on avait un discours professionnel qui nous parlait de complotisme beaucoup dans le milieu scientifique alors deux milieux la crise écologique avec l'Amérique de Trump avec les les climato-sceptiques et puis dans le milieu médical cette idée que le patient qui va regarder sur internet est toujours au bord de la dérive sectaire et puis bon les contestations sur les vaccins certaines étant d'ailleurs parfaitement légitimes depuis des années il y a eu de longues histoires d'autres parfaitement fantaisistes mais peu importe et là aujourd'hui avec le virus le populisme a été relayé par l'immense complotisme et avec cette idée que les pensées critiques les philosophes qui sont héritiers d'une certaine philosophie critique par exemple effectivement prenons la lignée Nietzsche-Foucault à peine au hasard sont forcément des complotistes pourquoi ? la preuve pour eux il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations alors il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations c'est une formule qu'on prête toujours à Nietzsche qui n'est pas dans le texte tel quel mais qui est tout à fait fidèle à beaucoup de textes de Nietzsche effectivement il dit il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations donc j'ai voulu dans cette postface expliquer cette phrase il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations et montrer que ça ne signifie absolument pas que pour Nietzsche tout se vaut tout est permis et au fond que le plus fort gagne mais que ça signifie c'est une longue méditation épistémologique qu'il a menée qui disqualifie à la fois la voie d'un certain rationalisme qui pense que on saisit quand on fait de la science on saisit la nature et ses lois directement par la rationalité et il montre que ça ne peut pas fonctionner comme ça d'abord parce qu'il conteste l'idée d'une nature soumise à des lois et il conteste l'idée que ce soit la rationalité qui a un accès direct à ça ça ne peut pas se passer comme ça parce que c'est des affaires justement de flux d'évolution de transformation de nos catégories etc. toute une discussion avec Kant et puis il conteste également la voie empiriste qui serait que savoir ce serait accumuler des faits ce serait accumuler des données et ce serait accumuler aujourd'hui des datas et ces deux grandes voies celle de la déduction et celle de l'induction ont toujours été en compétition dans notre épistémologie on les voit aujourd'hui se déchirer encore etc. et en fait ces deux voies sont naïves elles invoquent à chaque fois deux absolus qui n'existent pas soit une vérité contemplée par la raison qui nous renvoie à la stase métaphysique dont on parlait à un moment soit le grand flux empirique qu'on contendrait de recevoir on recevrait des données on compulserait à la fin on compilerait des datas et donc il montre que le travail je m'appuie en fait sur tout son parcours en fait en science dans la science pour montrer que là il a des armes pour dire que en réalité le savoir c'est effectivement une arène conflictuelle c'est un conflit d'interprétation c'est toute une série de dispositions qu'il promeut comme la généalogie par exemple je vais donner un exemple parce que c'est complexe mais un simple exemple quand on a un problème de santé avoir une approche généalogique c'est comprendre qu'en fait ce problème de santé il s'inscrit dans une histoire que cette historicité suppose toutes sortes de lignes génétiques et généalogiques qui sont en conflit qu'il y a donc il n'y aura jamais une cause mais il y aura toujours une multiplicité de causes qu'on va entrer dans un champ de force qu'il va falloir serrer les forces et les faiblesses s'appuyer ensuite pour la thérapeutique sur telle ou telle dynamique et donc on ne peut pas avoir une approche biomédicale réductionniste simpliste du genre si on a un problème c'est parce qu'il y a tel agent pathogène qu'il va falloir éradiquer vous voyez et c'est précisément ce type de simplification extrêmement grossière que nous avons subi et nous subissons encore depuis un an et demi les discours sur pour affronter une crise sanitaire on va éradiquer le virus ou alors quand on ne peut pas éradiquer le virus on va éradiquer les penchants le relâchement des populations ou bien on va éradiquer les ennemis de l'intérieur que seraient les complotistes enfin bon voilà c'est une pour Nietzsche cette manière de raisonner il appelle ça pour lui ça s'appelle c'est ce qu'il appelle la logique du ressentiment c'est à dire dans le devenir dans le flux du devenir il y a du négatif il y a de la maladie il y a des problèmes il y a de la souffrance il y a des sans arrêt des choses qui relèvent du négatif et notre grammaire et notre métaphysique et l'histoire de notre morale ont été structurées pour la manière dont nous parlons pour trouver à chaque fois le coupable le sujet coupable qu'on va abattre et qu'on va éradiquer et ensuite l'avenir sera radieux et il montre très bien que notre grammaire est faite comme ça donc nous avons tous en fait une manière de penser on hérite de cette manière de penser si on a des problèmes il faut trouver le sujet le coupable l'isoler l'abattre l'éradiquer en médecine c'est extrêmement puissant on le trouve ça dans le génocentrisme toutes nos maladies viendraient de gènes déviants de mutations déviantes on le trouve dans une certaine santé publique que je combats qui consiste à dire que si on a des problèmes c'est parce que la population a des mauvais comportements qu'on va donc détecter et éradiquer on le trouve évidemment là on l'a vu on va éradiquer l'agent pathogène qui serait le SARS-CoV-2 et une fois qu'on aura éradiqué tout ça tout ira beaucoup mieux alors qu'on n'aura jamais soigné les causes du problème c'est à dire non seulement la désorganisation de nos systèmes sanitaires mais aussi l'augmentation continue des maladies chroniques qui font que ces virus qui normalement ne feraient pas autant de dégâts détruisent les organismes humains voilà les maladies émergentes viennent flamber sur enfin il y a des flambées des maladies émergentes précisément une certaine partie d'entre elles là où il y a un terrain pathologique lié aux maladies chroniques donc en fait il y a une multiplicité de causes à nos problèmes et si on veut faire de la santé publique sérieusement on est obligé d'affronter toutes ces histoires complexes et conflictuelles faire la généalogie en fait complexe de ce qui nous arrive ça va être donc une arène conflictuelle sur le plan du savoir il va y avoir forcément une diversité de disciplines le virologue va devoir discuter avec le géographe le sociologue le philosophe l'épistémologue les associations de patients les soignants qui sont à l'hôpital etc. et ça ne pourra se faire que de cette manière donc chez Nietzsche on n'a évidemment pas une vision démocratique du savoir on a vu ce qu'il pensait de la démocratie mais on a en revanche effectivement quelque chose qui nous permet de déjouer un certain réductionnisme scientiste brutal qui aujourd'hui triomphe et qui nous empêche absolument d'affronter les crises écologiques et sanitaires qui ne vont pas cesser de s'accumuler si on reste dans cette posture et ce qu'on voit c'est qu'on est profondément héritier encore aujourd'hui finalement des écrans de la métaphysique et de cette longue histoire morale et métaphysique ce rapport extrêmement moral à ces questions avec cet exemple qui est que pour ce qui est de la santé on ne peut pas en parler puisque c'est une valeur morale absolue non la santé n'est pas une valeur morale le domaine de la santé ce n'est pas une valeur morale qu'on pourrait brandir pour faire taire toute discussion critique la santé c'est un champ de force et un champ de savoir conflictuel on peut avoir toutes sortes de savoirs sur la santé on peut avoir toutes sortes de politiques de santé et il faut absolument être capable de supporter cette conflictualité si on n'est plus capable de la supporter on sera incapable de faire face aux crises écologiques et sanitaires qui s'accumulent voilà merci beaucoup je vous en prie applaudissements Applaudissements